Fashion Buzz Fashion Buzz Si vous confondez toujours le tregging et le legging, la parka et le trench, la cape et le poncho, si vous ne savez pas encore que le bleu marine se marie parfaitement avec le noir, et si vous aimez la mode, Fashion Buzz est là pour vous sauver. Sur Fashion Buzz aujourd'hui, on fait notre shopping dans le backstage d'un photoshoot de mode. Coiffeur, styliste et maquilleuse nous livrent la tendance. We Dead Hanois, créatrice montante, nous dévoile les premières esquisses de sa nouvelle collection. Et on repère la modeuse qui nous raconte son look. Fashion Buzz s'introduit incognito sur le photoshoot du magazine Tendances et Shopping. Alors quoi de mieux lorsqu'on manque d'imagination en ouvrant son armoire qu'on ne sait plus comment se coiffer et encore moins comment se maquiller. Au stylisme Maha, à la coiffure Jérôme et au maquillage Kenza. Aujourd'hui, nous sommes en shooting pour le magazine Tendances et Shopping dans le studio de Inchawat Photographe. On a décidé aujourd'hui pour le look d'Inès de donner un thème sixties pour mettre en valeur les vêtements dans toute leur sobriété. Donc donner du volume, donner de la matière en respectant un côté strict et classique. Classique ne veut pas dire ennuyeux et strict ne veut pas dire austère. On aime l'effet glam des rouleaux sur la tête. Donc pour le maquillage, on a fait un maquillage naturel, ce qui est la tendance automne-hiver 2010-2011. Le teint lumineux, donc une lumière au centre du visage, creusé au niveau des joues, retravailler le visage pour que ce soit plus harmonieux. Au niveau des yeux, j'ai procédé à mettre des cils, des fossiles, cils par cils, donc individuels. Les fossiles, c'est le truc que l'on n'arrive jamais à poser soi-même, alors vous avez vu l'astuce, la pince à épiler. Plus le mascara bien travaillé, ça redonne de la lumière, ça redonne du regard à la personne. Et j'ai remis un petit crayon blanc à l'intérieur, c'est très joli, c'est naturel. Après, j'ai brossé juste les cils, un petit blush, un gloss naturel, ça donne son effet glamour naturel. Mission 1. Reproduire l'élégance du dandy. Le ne pas passe à la ceinture façon riquiel sur pantalon noir taille haute, top gris perle, sobreçoit oblige. Avec une tenue pareille, on boot. L'unique bijou, la chaussure en velours. Ma série mode, en fait, elle tourne autour de la collection automne 2010. Donc en fait, le cuir c'est simple, il faut avoir une veste en cuir, donc l'asymétrique, on la porte décontractée avec un t-shirt en cou, une chemise, ou bien évidemment avec un jean. Mission 3. Passer 3 jours en jean et ne pas avoir le même look. Mission 4. Aller à un casual cocktail entre amis et avoir l'air bébé. Blazer bohème. En oriental touch, gilet brodé, bustier en dentelle et chaussures à lacet. Beaucoup, beaucoup trop haute. Mission 5. Se relever d'une aventure. Vous attirez l'attention pour que l'on soit au petit soin avec vous. Baroudeuse des villes en poncho revisité et derbies bicolores, n'en faites pas trop ou vous serez repérés. Mission 6. S'envoler en emportant son totem. Après avoir fait croire que vous étiez une fille comme les autres, vous voyagez léger avec cette tunique bijou qui pourrait presque se passer du gil. Mission 7. Se faire la maille. Dénicher les modèles les plus colorés et originaux, comme ce petit top en patchwork de mouchoir. On sort la paire de lunettes vintage et on se donne un petit côté. Faussement sage et réellement sixties. Voilà Emma P. Fashion 5. Mission 8. Remercier l'équipe et faire croire que l'on a tout compris à la mode. On a entendu dire qu'Udette et moi préparer sa nouvelle collection. Udette, Udette. Moi, fashion 5, on est bien trop curieuse et on veut tout voir et tout savoir sur la petite main qui écrit des coupes et dessins. Bonjour Udette. Alors, j'ai grandi à Casablanca. Quand j'étais toute petite, je rêvais déjà d'être styliste. C'est venu assez jeune, étant donné que mes parents étaient déjà dans le milieu, plus ou moins dans le textile. Je gribouillais des petites choses, c'était rien d'extraordinaire. C'était plus de la customisation de vêtements, c'était plus aller couper une jupe pour en faire un sac ou un t-shirt pour en faire un short. Dès que j'ai eu mon bac, je suis allée à Paris pour suivre une formation à S-Mod. Celui qui m'a donné envie vraiment d'y aller, c'est Jean-Paul Gauthier. Mes créations sont très différentes de ce qu'il fait, mais c'est vraiment cette capacité de renouveau à chaque fois, d'explorer des nouveaux univers. Quand je prépare une collection, ça commence déjà par une recherche. Ça peut partir de n'importe quoi, d'un objet trouvé, ça peut partir de photos. C'est vraiment quelque chose dont on a envie tout de suite. Par exemple, pour la collection que je prépare pour l'été prochain, je suis partie sur une histoire de gladiateur, un peu de femme très forte. C'est un peu mon univers. Je pars de tout ce qui est costume de gladiateur, tout ce qui est pièces métalliques, etc. Et à partir de ça, les drapés vont s'en ressentir, toutes les broderies, les cloutages. Tout part normalement d'un point central et puis tout va se décliner autour de ça. Voilà, à l'infini. Je pense qu'une femme est sublimée dans un vêtement qui lui va, dans un vêtement où elle se sent à l'aise d'abord. Bien sûr qu'une femme en belle robe du soir, c'est beau, mais une femme dans un fourreau magnifique qui n'arrive pas à marcher dedans, qui se sent mal, je pense que ça perd tout son chat. La dernière collection que j'ai faite, l'inspiration de départ, c'était les courtisanes. C'est toujours dans cet esprit de femme forte, femme homme, parce que les courtisanes dans le 16e siècle, c'était les seules femmes qui avaient accès à la culture, qui avaient accès au monde masculin. C'est vraiment des femmes qui avaient une importance dans la société, parce que c'était les seules qui pouvaient se mêler aux hommes. Toutes les robes drapées de la collection sont venues donc du vêtement de la courtisane, tout le temps portées sur des vestes assez structurées. Ce qu'elle faisait aussi, parce que ça leur donnait aussi cette impression vestimentaire d'être dans le vestiaire masculin. Quand on dit couture, ce n'est pas forcément importable, c'est juste des choses qui ont été faites main, dans certaines conditions, qui sont faites sur mesure. Je préfère surtout pour l'instant rester dans le prêt-à-porter, parce que c'est là où je pense qu'on touche vraiment les gens. Je trouve que c'est un peu bête quand même de faire beaucoup de robes et de les laisser dans un placard mourir. Je pense que quand on crée, on crée pour une femme. Donc on a une image d'une femme modèle, comme la femme Saint-Laurent ou la femme Nina Ricci. Et en fait, c'est un type de femme qu'on a envie d'habiller. Et la femme Mouda Danois, elle est caméléon, je crois. Elle est justement entre cette féminité exacerbée, cette envie de douceur, de mousseline, et aussi cette envie de grandir dans un monde d'hommes, de s'imposer. Mon indispensable dans mon placard serait, c'est très bête à dire, mais le t-shirt blanc. C'est une pièce que tu trouves dans tous les placards, que tu peux porter d'un million de façons différentes, et qui est juste indispensable pour tout le monde. Je pense qu'on a vraiment tout le droit de porter, tu vois. Moi, ça m'est arrivé d'acheter dans des friperies à Paris une combi short, très 70s, violette à poids blanc. Finalement, tout est adaptable, il faut juste savoir porter les choses, je crois. Bonjour ! Bonjour Mimi ! Bonjour ! Mimi, on dirait que tu sors droit d'un défilé Jean-Paul Gaultier, alors tu vas me raconter ton lot ? Merci ! Je porte des bottines toutes sweeties que j'ai trouvées chez mon marchand à Babmarax. Des collants de marif sans marque. Le tutu, c'est un assemblage de tulle colorée que moi-même j'ai fait. Le t-shirt de chez Promod, et puis ma veste, c'est une copine qui me l'a ramenée de Suède, c'est H&M. Et ton chapeau, Mimi, il est magnifique, ton chapeau tourne la tête ? Alors mon chapeau, mon chapeau par contre, celui-là je l'adore. Et celui-là aussi, c'est moi un peu qui l'ai customisé. Et mon petit sac, celui-là, il a été chiné dans un souk. Alors Mimi, les rayures reviennent à la mode, alors comment tu nous conseilles de porter la rayure ? Tout est permis dans la rayure, que ce soit mélangé avec une couleur dominante. Et puis on peut se permettre éventuellement, moi pour moi, on peut se permettre éventuellement une couleur ou deux de plus maximum. Et la veste officier, est-ce qu'elle est encore tendance ? Ou est-ce qu'on la range au placard ? La veste fanfare, la veste officier, toutes ces espèces de vestes un peu vintage qu'on a eues, qu'on a mises au placard pendant un petit moment. Là, elles reviennent vraiment en force d'ailleurs sur tous les podiums des grands créateurs. On a vu la veste fanfare de Balmain, on a vu la veste officier chez Galliano. Merci Mimi, pour tous tes petits conseils, et puis à bientôt ! Madonna ne se contente plus de chanter, on le savait. Elle pose pour la dernière campagne de Dolce & Gabbana, on le savait aussi. Et elle passe désormais à la vitesse supérieure. La chanteuse devient réalisatrice de cinéma et adapte sur grand écran l'histoire d'amour du roi Edward VIII d'Angleterre. Le film, qui s'intitulera W.E., promet d'être haut en costume. C'est à Adriana Phillips, la styliste de ses tournées depuis dix ans, que la star a confié le costume design du film en tournage entre Paris et Londres. Material Girls, c'est le nom de la collection de la Madone, disponible depuis cet automne au grand magasin new-yorkais Macy's. La chanteuse devenue designer nous promet une collection très teenage rock. Pour sa ligne de vêtements, elle s'inspire en effet de sa fille Lourdes, qui a treize ans, a déjà le style dans la peau. Et entre design et cinéma, Madonna signe le film de la campagne 2010-2011 pour la marque Miu Miu. Elle met remarquablement en scène Catherine Manka dans une chorégraphie ponctuée de Pachassé et de Grimas, le tour rythmé par un tube remixé de Boy George. Sous-titrage Société Radio-Canada Générations alive Générations alive Générations alive Générations alive Générations alive